... Aujourd'hui, nous étions en train de visiter le tunnel qui fera le prolongement même de la ligne 4, c'est-à-dire de la Porte d'Orléans jusqu'à où j'ai une partie du tunnel est déjà acquise. Ce que nous étions en train de regarder, il va falloir maintenant traverser le périphérique. Alors, en ce qui concerne le métro à Montrouge, le plan de relance permet justement d'assurer la continuité du chantier. C'est ce que la région, l'État et l'entreprise ont décidé, avec l'appui aussi du Conseil général des Hauts-de-Seine, de faire pour ne pas arrêter ce chantier uniquement à Montrouge, essayer d'aller le plus loin possible dans un enchaînement technique vers les stations futures, notamment à Bagneux. Oui, c'est un chantier qui coûte à peu près 280 millions d'euros, pour lequel le financement est assuré dans le cadre du contrat de plan État-région, avec le soutien aujourd'hui, en termes de moyens de paiement, de crédit de paiement du plan de relance du gouvernement, en accord avec naturellement la région, les collectivités locales et le Conseil général des Hauts-de-Seine. Et en fait, si vous voulez, l'échéancier qui est prévu, c'est effectivement une mise en service pour 2012 de ce projet. On essaie d'accélérer les choses et on a pris la décision, avec le président de la RATP en particulier, mais aussi la région, que la deuxième phase, c'est-à-dire le prolongement de la station Montrouge vers la station Bagneux, se fasse sans délai, mais s'enchaîne rapidement, ce qui représentera à la fois une économie dans le coût, mais en même temps une accélération dans les paiements.